Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 18 septembre 2024, 8h31, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours appréciés, intelligents et pertinents. Merci à ceux aussi qui prennent la peine d'échanger avec moi quand vous me reconnaissez. Ça me fait toujours plaisir de parler avec vous. Il y en a même qui viennent me voir au resto. C'est vraiment très, très gentil. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification, comme ça vous recevez des publications de quelles sont mises en ligne. Merci à ceux aussi qui écrasent le petit pouce en l'air, c'est bon pour la chaîne dans les algorithmes de YouTube. Merci à ceux aussi qui commentent, qui prennent la peine de commenter puis partager les vidéos. On vit dans un monde complètement. Plusieurs points que je veux toucher ici avec vous dans cette vidéo-là, puis qui vont vous, d'abord, vous faire dresser les poils sur les bras, la tête, partout où vous avez du poil. Il y en a qui ont, puis comme moi, on a du poil à des endroits, des fois surprenants. C'est complètement hallucinant. On a vu ce qui s'est passé hier. Il y a oublié toutes les... Il y a tellement de distractions, il y a tellement d'événements tous les jours que tu ne peux pas digérer tout ce qui se passe. C'est hallucinant. Mais il y a des événements comme ceux qui se sont produits hier au Liban qui mettent en lumière d'autres plans et d'autres, comment dire, systèmes. Avec la technologie qu'on a, d'autres systèmes qui peuvent te faire réaliser qu'il n'y a personne qui est à l'abri de quoi que ce soit. On le sait, ces événements-là hier ont été, ont choqué et ont surpris tout le monde. Personne ne s'attendait à un événement. Il n'y a personne qui aurait pu même prédire un événement comme celui-là que des centaines, voire même des milliers de télé-avertisseurs qui sont d'une autre. C'est un outil qu'on n'utilise plus vraiment, sauf pour des gens qui veulent éviter d'être retracés, j'imagine, mais ça a l'air que tu peux... Je ne sais pas. Il n'y a personne encore qui sait vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que c'est des télé-avertisseurs qui ont été trafiqués sur la chaîne de production? C'est une des voies qui est envisagée. Ou est-ce que c'est possible qu'on ait, via un virus, fait surchauffer la batterie au lithium? Je ne sais pas s'il y a une batterie au lithium dans ces télé-avertisseurs-là. On dit probablement que oui. Et qui aurait amené, avec ce signal-là et ce virus-là, l'explosion de ces télé-avertisseurs? Vraiment? Je ne sais pas. On va aller voir d'abord les dernières nouvelles de nos médias corporatistes. OK? Avant que je vous montre des vraies nouvelles ou des vrais faits qui passent sous le radar de notre complexe. Puis qu'ils ne veulent pas en parler. D'ailleurs, ce n'est pas parce que ça passe sous le radar. C'est parce qu'ils ne veulent vraiment pas que vous portiez attention à ça. Et c'est ça qui va vous faire dresser les poils sur la tête. Donc, le Hezbollah promet d'abord des représailles, c'est certain, contre Israël. Puis depuis quelques jours, je vous avais même parlé de ce qui se tramait au sein du gouvernement de Netanyahou concernant le Liban et le Hezbollah et qu'on voulait engager ou régler ce problème-là à la frontière des deux pays pour sécuriser les citoyens d'Israël pour essayer de neutraliser le Hezbollah. Donc, on le savait, quelque chose s'en venait du côté d'Israël, mais jamais on n'aurait pu penser d'abord à un événement comme celui-là. Et ça va entraîner, c'est certain, si le Hezbollah ne veut pas perdre la face, ça va entraîner une représailles ou des représailles équivalentes aux dommages qui ont été vécues par les membres du Hezbollah. C'est même allé jusqu'à un ambassadeur de l'Iran, je pense, qui était au Liban, qui avait un de ses télé-avertisseurs. Donc, le Hezbollah promet des représailles contre Israël pour les explosions meurtrières de télé-avertisseurs au Liban. Donc, c'est certain qu'il va y avoir quelque chose de gros, ça vient jeter toute une douche d'eau froide sur quelques avancements de négociation, de cesser le feu ou de paix ou de quoi que ce soit d'autre. Ça vient aussi interférer indirectement dans la campagne électorale américaine. Donc, il y a un bilan qui est en train toujours de s'alourdir et ça va complètement, complètement changer la donne dans cette région-là. Maintenant, selon le New York Times, puis c'est toujours étrange que ce soit toujours le New York Times qui reçoit toujours les informations, puis c'est toujours naturellement de sources anonymes. Et c'est rapporté par le Jerusalem Post. Le Mossad et les services de renseignement de Tsaal ont placé des explosifs sur des télé-avertisseurs du Hezbollah. Selon les rapports, à peine une à deux onces de matériaux explosifs auraient été implantés à côté de la batterie de chaque télé-avertisseur. Une opération conjointe du Mossad et des services de renseignement de Tsaal a conduit à l'insertion de petits explosifs dans les télé-avertisseurs du Hezbollah ont rapporté plusieurs médias étrangers. Le Jerusalem Post, qui dispose également de nombreuses sources occidentales, confirmant de manière indépendante des détails importants relatifs à l'opération. Reuters, le New York Times, CNN, Al Monitor, Axios et d'autres médias ont dressé un tableau dans lequel Israël aurait dû utiliser les télé-avertisseurs piégés dès mardi ou perdre cette capacité puisque des parties du Hezbollah avaient commencé à découvrir le sabotage. Selon certaines informations, Israël aurait dissimulé des explosifs dans un nouveau lot de télé-avertisseurs de fabrication taïwanaise importés au Liban. Cependant, la société taïwanaise Gold Apollo a nié avoir fabriqué ces appareils, affirmant que la société hongroise BAC avait fabriqué le modèle sous la marque déposée de Gold Apollo. Apollo. Selon des rapports étrangers, les appareils ont été trafiqués avant d'arriver naturellement, d'atteindre et d'arriver dans les mains du Hezbollah et la plupart des télé-avertisseurs étaient des modèles AP 924 de Gold Apollo, bien que trois autres modèles de Gold Apollo fassent également partie du tableau. Selon les rapports, entre une et deux onces seulement de matériaux explosifs auraient été implantés à côté de la batterie de chaque télé-avertisseur ainsi qu'un interrupteur qui pouvait être utilisé pour faire exploser les appareils en question. De plus, les rapports indiquent que les télé-avertisseurs et les appareils de communication ont été appelés avant l'explosion pendant quelques secondes pour augmenter les chances que la personne recevant l'appel réponde et soit gravement blessée. On ne sait pas pourquoi le Hezbollah a découvert les engins piégés le jour même où le Shin Bet a révélé que le groupe terroriste avait tenté d'assassiner un haut ou un ancien haut responsable de la défense israélienne et seulement un jour après que le ministre de la défense, Yaouf, Yoav Gallant a déclaré à l'envoyé américain que les résolutions diplomatiques de la situation dans le nord où 60 000 Israéliens ont été évacués depuis octobre 2023 étaient épuisés et qu'Israël devrait enfin mener une opération militaire de grande envergure. En vertu de la loi israélienne, Le Post et d'autres médias israéliens sont soumis à la censure israélienne concernant certains aspects sécuritaires de certains conflits, limitations qui ne sont pas imposées aux médias étrangers. Donc, on vient de te dire, on préparait déjà une opération, puis je t'en avais parlé il y a quelques jours, qu'on s'en allait probablement régler ou en tout cas pousser le Hezbollah très loin de la frontière au nord pour sécuriser les citoyens israéliens. Maintenant, Reuters nous rapporte que la piste d'un téléverseur explosif du Hezbollah s'étend de Taïwan à la Hongrie. Donc, on continue dans cette même piste-là. L'explosion d'un millier de téléavertisseurs visant le Hezbollah au Liban a laissé une trace mystérieuse de Taïwan à la Hongrie tout en soulevant la perspective d'une nouvelle guerre à grande échelle au Moyen-Orient entre le groupe soutenu par l'Iran et son ennemi juré, Israël. Le Mossad, l'agence de renseignement israélienne qui a une longue tradition d'attaques sophistiquées à l'étranger, a placé des explosifs dans des téléavertisseurs importés par le Hezbollah plusieurs mois avant les explosions de mardi qui ont fait neuf victimes jusqu'à présent, mais le bilan est rendu à douze ou plus même, ont déclaré à Reuters une source de sécurité libanaise de haut rang et une autre source. Cette opération a constitué une violation sans précédent de la sécurité du Hezbollah au cours de laquelle des milliers de téléavertisseurs ont explosé à travers le Liban, blessant près de 3000 personnes, dont de nombreux combattants du groupe et l'envoyé iranien à Beyrouth. Selon la source de sécurité libanaise, les téléavertisseurs proviennent de la société taïwanaise Gold Apollo, mais la société a déclaré dans un communiqué qu'elle n'était pas le fabricant de ces appareils. Elle a précisé qu'ils avaient été fabriqués par une société appelée BAC, basée dans la capitale hondroise, qui dispose d'une licence pour utiliser sa marque. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a juré de riposter contre Israël, dont l'armée a refusé de commenter les explosions. Les deux camps sont engagés dans une guerre transfrontalière depuis le début du conflit à Gaza en octobre dernier. Donc ça c'est pour ce qui est du narratif, de ce qu'on essaie d'expliquer, on essaie de démontrer que peut-être il y a la piste de cette entreprise hongroise qui a une licence pour utiliser le nom de Gold Apollo d'une compagnie taïwanaise. Maintenant, là on rentre dans ce qui est vraiment intéressant. Vraiment, vraiment intéressant. Et ce qui est vraiment intéressant, on va retourner un peu dans le passé. On va retourner par CrowdStrike, qui a affecté des millions et des millions d'ordinateurs portables et ainsi de suite à travers le monde, il y a quelques mois à peine. En tout cas, c'est deux mois, peut-être trois mois. Puis on était incapables d'expliquer. Cette panne-là, on a prétendu que c'était une mauvaise ou un problème avec une mise à jour. On va retourner un petit peu dans le temps avant que je vous partage quelque chose qui n'a jamais été mentionné concernant CrowdStrike. Cette grande firme qui a été impliquée dans plusieurs controverses. On se rappelle de la fameuse controverse avec l'Ukraine, certaines affirmations, puis tout était mélangé dans la campagne électorale de 2016 avec le système informatique du Parti démocrate, les courriels d'Hillary Clinton. C'était vraiment très étrange. Mais avant d'aller là-dedans, ce que j'ai à vous partager, que j'ai découvert qui est, comme disent les Anglais, mind-blowing, qui va vous faire tomber en bas de votre chaise. On va retourner dans le passé avec le Forum économique mondial et la fameuse... qu'on nous a fait vivre. Le Forum économique mondial, la... a été un test en matière de responsabilité sociale. La... de 2020, de 2020 à 2022, a été un test en matière de responsabilité sociale de milliards de citoyens du monde entier qui ont adopté de nombreux exemples de respect, par exemple pour les ordres qu'on nous avait donnés de distanciation sociale, de port de masque, de... de masse et d'acceptation des applications de détection des contacts à des fins de santé publique et ont démontré l'importance de la responsabilité sociale individuelle. Des milliards de citoyens du monde entier ont adopté un nombre inimaginable de restrictions de santé publique. De nombreux exemples de respect de la distanciation sociale, de port de masque, de... de masque, de... qui était de masse, hein, et d'acceptation des applications de détection des contacts à des fins de santé publique ont été observés dans le monde entier, démontrant ainsi l'importance de la responsabilité sociale. Les avancées technologiques de la quatrième révolution industrielle, les avancées dans la technologie émergente, telle l'intelligence artificielle, la blockchain et l'annumération peuvent permettre le suivi des émissions de carbone personnelles. La sensibilisation et également des conseils individuels sur le choix à faible émission de carbone et éthique pour la consommation de produits et de services. L'initiative Scale 360 du Forum économique mondial montre l'utilisation des technologies de la quatrième révolution industrielle tout au long du cycle de vie des produits et des services. De grands progrès ont été réalisés dans le domaine des technologies de la maison intelligente. Des choix de transport ayant des implications carbone, du déploiement de compteurs intelligents qui offrent des choix individuels pour réduire leur émission liée à l'énergie, du développement de nouvelles applications personnalisées et blablabla. On sait qu'on a un grand plan, naturellement, globaliste, mondialiste, de suivi et de, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, transformation totale de notre mode de vie pour, dans leur vision, sauver la planète. Qu'est-ce qu'on veut, c'est absolument t'enlever tout ce que tu as, qui t'a été donné par la modernité, par l'avancée des découvertes, des inventions, que ce soit l'électricité, l'essence, les voitures à essence, ton luxe, ton air climatisé, ton chauffage, ainsi de suite et ainsi de suite. On le sait, ça, c'est le plan du culte qui nous gouverne. Maintenant, si je reviens à ce qui s'est passé au Liban, et à CrowdStrike, et à cette fameuse panne qui est arrivée, est-ce que cette panne-là est arrivée, puis il n'y a personne qui en reparle de ça, puis c'était majeur, là, ça a été le chaos dans le monde entier, des aéroports ont été obligés d'arrêter de fonctionner, des hôpitaux, peut-être que toi, ton ordinateur personnel, il n'y a pas été touché, mais il y en a plein qui ont été touchés. Est-ce qu'on a installé quelque chose dans nos appareils, un virus de surveillance, un virus de... Peu importe, tous nos appareils, même tes télés intelligentes, peuvent être, on le sait maintenant, écoutées, suivies, tu peux être filmé à partir même de ton propre téléviseur, de ton propre ordinateur, ton propre téléphone, tu parles d'un sujet X, Y, Z avec quelqu'un, tu as des publicités qui apparaissent, on le sait qu'on est suivi, écoutez, CrowdStrike est un partenaire économique du Forum économique mondial. Tiens, 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 tiens. Il n'y a personne qui a parlé de ça. Moi, je ne le savais pas que CrowdStrike est un fournisseur, leader de services de protection des terminaux de nouvelle génération, de renseignements sur les menaces et de réponses aux incidents. CrowdStrike Falcon permet aux clients de prévenir les dommages causés par des attaques ciblées, de détecter et d'attribuer les programmes malveillants avancés, des activités des adversaires en temps réel et de recherche sans effort sous les terminaux, réduisant ainsi le temps global de réponse aux incidents. CrowdStrike compte parmi ses clients certaines des plus grandes entreprises de premier rang dans le secteur des services financiers, de l'énergie, du pétrole et du gaz, des télécommunications, de la vente au détail et de la technologie, ainsi que certaines des agences gouvernementales les plus importantes et les plus sophistiquées au monde. CrowdStrike est un partenaire du Forum économique mondial. On sait que le Forum économique mondial a préparé aussi un scénario de grande cyberattaque mondiale qui serait pire, nous ont dit, les dirigeants du Forum économique mondial, dont Clanchois, que cette cyberattaque qui est à venir, qui est juste une question de temps avant qu'elle arrive, serait pire que ce qu'on a vécu durant la... Incroyable! CrowdStrike, l'entreprise à l'origine du crash informatique mondial, est un partenaire du Forum économique mondial et son principal actionnaire est Vanguard. On sait que Vanguard, BlackRock sont les deux fonds d'investissement, les deux entreprises les plus puissantes au monde qui contrôlent tout ce que tu as dans ta vie, dans ta maison, dans ta voiture. Ils sont à l'origine et ont de l'argent investi dans tout. Des produits de première, des minéraux, des ressources naturelles en passant par la transformation, par le transport, par la vente. Il n'y a rien que tu ne peux pas, il n'y a rien qui ne t'achète pas dans ta vie où il n'y a pas des investissements et des actions qui appartiennent à BlackRock et Vanguard. Le crash informatique a entraîné l'annulation de milliers de vols. L'énorme erreur de CrowdStrike, qui est un partenaire économique du Forum économique mondial et dont le plus gros investisseur est Vanguard, BlackRock parce que les deux s'investissent les uns dans les autres, qui a entraîné des pannes dans le monde entier à ramener l'entreprise sous le radar des citoyens américains qui se souviennent désormais de son travail avec le Forum économique mondial, Vanguard et le Parti démocrate. Le 19 juillet 2024, le PDG de CrowdStrike, George Kurtz, a déclaré qu'un défaut découvert dans une seule mise à jour de contenu pour les autres Windows avait entraîné une panne majeure dans les opérations de Microsoft. Cela avait entraîné l'annulation de plus de 18 000 vols dans le monde, dont 1 200 aux États-Unis. Est-ce que ça, ça avait été un test? Est-ce que ça, c'était un test qu'on a fait pour aller dans la plus grande de ces cyberattaques dont on nous annonce l'arrivée sur le site du Forum économique mondial? Ou si on en a profité pour installer des virus dans plusieurs appareils de gens ciblés ou non? De plus, le crash ramène l'entreprise sous les feux de la rampe pour une autre raison négative. L'entreprise a été synonyme de sphère politique pendant la majeure partie de la dernière décennie. Beaucoup se souviennent de l'apparition de CrowdStrike dans les gros titres pendant la campagne électorale de 2016, lorsque l'entreprise de cybersécurité a été appelée à enquêter sur les piratages présumés des serveurs du Parti démocrate. La chronologie de sa collaboration avec des entités gouvernementales est aussi troublante aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. Selon la chronologie de CrowdStrike, les services secrets russes ont eu accès au réseau des serveurs du Parti démocrate, ce qui est complètement... ça a été débanqué, ça. Mes autres, ils te mettaient déjà sur la fameuse piste du Russiagate. Le 13 juillet 2015, CrowdStrike a annoncé un investissement de 100 millions de dollars mené par la société Google Capital. En septembre 2015, le FBI aurait contacté le Parti démocrate pour informer les démocrates d'un piratage informatique. Quelques mois plus tard, en 2016, CrowdStrike a annoncé avoir été embauché par le Parti démocrate pour enquêter sur un piratage présumé qui aurait conduit à la divulgation des fameux courriels de John Podesta, révélant ainsi le serveur de messagerie Hillary Clinton. À ce stade, l'entreprise comptait déjà d'anciens employés du FBI dans ses rangs, imagine-toi, depuis un certain temps. Parmi eux, figurait Sean Henry, directeur adjoint exécutif de la Direction générale des affaires criminelles cybernétiques d'intervention et de services qui a rejoint CrowdStrike en 2012. CrowdStrike a également annoncé, le 18 avril 2024, avoir embauché Stephen Chabinski, ancien directeur adjoint de la division cyber du FBI, comme conseiller juridique général et directeur des risques. Très épeurant tout ça. CrowdStrike a déclaré avoir été contacté par le Parti démocrate le 30 avril 2016 pour recueillir des renseignements et analyser la faille. L'entreprise a ajouté que le Parti démocrate avait été alerté du piratage par le FBI, mais que CrowdStrike avait été embauché parce que le FBI n'effectue pas de services de réponse aux incidents ou de réparation du réseau lorsque les organisations doivent reprendre leur activité. CrowdStrike a conclu, le 14 juin 2016, que la Russie était derrière le piratage du Parti démocrate et de ses serveurs et que ses affirmations étaient soutenues par la communauté du renseignement américain et également par des rapports indépendants du Congrès. Cela a bien sûr conduit à l'enquête Russie, 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 contre Donald Trump, mené par un procureur spécial dirigé par Robert Mueller. Vous vous rappelez de ça. En avril 2017, Trump a été interrogé sur CrowdStrike à la suite de la fuite de ses courriels de Podesta. Il a été sous-entendu que l'Ukraine possédait peut-être des informations qui auraient pu disculper la Russie de tout acte répréhensible en relation avec le piratage. Il n'aurait pas dû laisser cette information sortir s'ils avaient eu les dispositifs de défense adéquats sur Internet ou sur leur Internet. Vous savez, l'équipement, il n'aurait même pas permis au FBI de le faire à déclarer Trump et d'ensuite demander pourquoi le FBI n'avait pas enquêté lui-même sur les piratages. Que pensez-vous de cela? Ils se font pirater, le FBI va les voir et ils ne veulent pas laisser le FBI voir leur serveur. Mais comprenez-vous, personne ne l'écrit jamais. Pourquoi l'ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta et Hillary Clinton, n'ont-ils pas permis au FBI de voir le serveur? Ils ont fait appel à une autre société qui, d'après ce que j'ai entendu dire, est basée en Ukraine. CrowdStrike a demandé à un journaliste de la Société de presse, peut-être. C'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu dire qu'il appartenait à un Ukrainien très riche. C'est ce que j'ai entendu. Mais ils ont fait appel. Mais ils ont fait appel à une autre société pour enquêter sur le serveur. Pourquoi n'ont-ils pas permis au FBI d'enquêter sur le serveur? Je veux dire, il y a tellement de choses sur lesquelles personne n'écrit. C'est incroyable. Le président Trump avait alors mentionné le nom de l'entreprise lors de son appel téléphonique avec le président Zelensky, le même appel téléphonique qui avait conduit à sa destitution. J'aimerais que vous découvriez ce qui s'est passé dans toute cette affaire avec l'Ukraine. Ils disent que CrowdStrike, je suppose que vous avez un de vos riches collaborateurs, qui est peut-être propriétaire, le serveur, ils disent que c'est l'Ukraine qui l'a, a déclaré Trump, selon CNN. William Barr vous appellera et vos collaborateurs, et j'aimerais que vous alliez au fond des choses. Il ne faut pas oublier que CrowdStrike est impliqué depuis un certain temps dans le Forum économique mondial. En 2015, le Forum économique mondial l'a nommé pionnier technologique pour son leadership visionnaire et sa valeur marchande durable. En 2020, le Forum économique mondial a lancé son partenariat sur la cybercriminalité avec pour objectif déclaré d'exploiter l'intelligence artificielle pour lutter contre la cybercriminalité. CrowdStrike est l'une des entreprises impliquées dans le partenariat. Et voilà, CrowdStrike eh oui, promet et se c'est incroyable consent et promet de faire dans la diversité l'équité et l'inclusion. Les Américains seront peut-être intéressés d'apprendre que le géant de l'investissement Vanguard est le plus gros actionnaire des actions CrowdStrike avec une participation combinée de 12,4% entre Vanguard et Vanguard Index Fund. BlackRock détient également des parts mais à moins de 1%. J'aimerais pouvoir dire que je suis surpris mais je ne le suis pas à déclarer Peter Gilt de return à propos de la propriété de Vanguard. Malheureusement, BlackRock et Vanguard ont acheté des participations importantes dans de nombreuses entreprises parmi les plus importantes du monde. Il devient de plus en plus évident que le marché libre est un mirage aux nouveaux macroéconomiques et quelques entreprises sélectionnées approuvées par l'État profond qui ont pris le contrôle de la plupart des industries dans le monde entier. Ce qui est particulièrement inquiétant dans cette panne, c'est que CrowdStrike avait accès aux noyaux de la plupart des systèmes du monde entier. Cela semble très dangereux car cela permet à un pirate informatique ou à un accident de faire planter des systèmes dans le monde entier, peu importe qu'un partenaire du Forum économique mondial ait ce niveau d'accès au système. Il convient également de noter que Nancy Pelosi détient des actions importantes dans CrowdStrike ayant acheté entre 500 000 et 1 million de dollars d'actions en 2020. Une page appelée Nancy Pelosi Stock Tracker qui surveille les transactions extrêmement rentables de la politicienne a affirmé qu'elle possédait des millions dans CrowdStrike. Wow! Vraiment! Chers amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce qui nous attend dans les mois à venir avec l'avancée de ce programme mondial, on pourrait le qualifier de démentiel, va nous amener directement, je ne sais pas vers quoi, mais probablement vers une tyrannie globale. Sous-titrage Société Radio-Canada